Mais ça nous paraissait important de vous présenter ce site internet parce qu'en fait, pour nous, pour gagner, c'est aussi important de pouvoir communiquer les proches de vous et internet nous a paru la bonne solution. Voilà. Donc, sans polémique, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas des budgets faramineux. Et donc, c'est vrai que communiquer avec un site qu'on a fait ensemble, avec une entreprise de jeunesse que je n'ai pas tout à l'heure, c'était important. Donc, le site internet, il y a l'adresse qui est ici. Et il y a aussi, pour ceux qui ont fait le pas Facebook, aussi une page Facebook. Donc, je vais vous juste vous présenter. Alors, ce qui est important, là, je ne vais vous mettre aujourd'hui que sur internet et Facebook. Mais ce qui était vraiment important aussi de partager aujourd'hui tout ça, c'était que pour communiquer, on a vraiment mis un peu tous les moyens, comme sur les quelques entreprises. Donc, internet, Facebook, l'email, on verra tout à l'heure. On a demandé à certains de laisser une adresse email. C'est absolument pas pour vous envahir de mail. On va faire une newsletter. Il y en aura une par mois. Et du coup, voilà, ça sera intéressant de vous les envoyer. Et puis aussi, les événements, il va y avoir des moments forts comme ceux-là. On verra les dates tout à l'heure. Ça aussi, c'est vraiment des moments importants. Et l'objectif, c'est qu'à chaque fois, on soit, à minima, le double de la fois précédente. Juste là, avant de continuer, le dimanche, certains ont déjà vu, là, c'est un rendez-vous réel, tous les dimanches, entre 11h30 et 13h. Donc, maintenant, ce sera plus facile de nous repérer, puisqu'on a l'écharpe orange. Mais Christophe, Ulrich et Jean-Baptiste Duquettez et nombreux d'entre nous sommes là, tous les dimanches, pour échanger. C'est des fois, quand même, le moyen le plus simple. Et un dernier point, les réunions d'appartement. Alors, ça a commencé, c'est Bruno, il ne nous a pas dit, mais il est en charge, pour le groupe, d'organiser les réunions d'appartement. Donc, en fait, pendant toute la campagne, Christophe et Jean-Baptiste sont conviés dans les réunions d'appartement. Donc, c'est un moment vraiment convivial pour discuter ouvertement. Voilà, donc, je fais tout. Internet. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à tout défiler, j'avais fait plein de copies d'écran. C'est juste pour vous montrer le look et la première version qui permet déjà de découvrir tout ce qu'on va prévoir aujourd'hui, qui est Jean-Baptiste et Christophe, du grand livre du projet. Et là, effectivement, ça grandira au fur et à mesure qu'on avancera dans la campagne. Et ce qui est important, c'est le calendrier. Vous verrez, il y a un calendrier et on va vraiment mettre toutes les dates. Toutes les dates, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à Genas, à un moment donné, nous, on va essayer d'être de plus en plus présents. Et c'est un vrai plaisir. On se demande pourquoi. On a passé plus tôt, parfois, des manifestations auxquelles je n'allais pas. Et c'est vraiment intéressant. Donc, dans le site Internet, on va vraiment s'apprêter à mettre l'ensemble des dates et des manifestations sportives ou autres. Je continue, mais là, c'est juste. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir. Jean-Baptiste, de toute façon, il va se sentir. Christophe. L'équipe, une partie de l'équipe, là, c'était lors d'une réunion de travail. Notre première réunion de travail qui était en septembre, qui s'était faite ici. Et il y a une partie de l'équipe qui est là. Mais l'idée, là, c'est que, on ne va peut-être pas avoir toute l'occasion de se présenter comme ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un que vous connaissez, etc., vous voyez qui c'est. Et puis, vous voyez pourquoi il nous a rejoints, ce qu'il fait, etc. Ça permet de créer plus de liens. Et puis, là, le projet, ça, je ne vais pas dévoiler. Les réunions d'appartement dans la tarée. Le calendrier, vous voyez, là, qui est tout, voilà, lorsqu'on compagne. Donc, il y a demain, le marché de Noël, les lards de Noël. Les photos. Et là, des éléments pour le réseau compact. Et là, je vous laisserai découvrir, parce que c'est assez magique. Si vous voulez vous balader de façon virtuelle dans la ville de Jeunasse, il y a un petit bijou qui est là. Donc, je vous laisserai découvrir en allant sur le site. Ça bouge. Voilà. Et puis, là, pour dire qu'on n'est que dans une première version, ce qui va arriver très bientôt, c'est les questionnaires. Donc, les questionnaires papier, l'idéal, c'est que vous les remplissiez de façon papier. Mais il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc, l'idée, ça sera aussi d'utiliser le site Internet pour remplir un questionnaire. On fera des votes en ligne, des discussions autour d'un thème. Par exemple, là, on n'a pas pu le faire, parce que ce n'est pas nous qui étions là. Mais par exemple, pour le transport, ça veut très bien, voilà, on met un thème autour du transport, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'être plus proche de goût pour échanger. Toujours en parallèle des discussions réelles, c'est vraiment un support parmi d'autres. Et voilà, il y a la présentation de chaque membre. Donc, je me suis permis, avec leur accord, de nommer les deux entreprises, associations et entreprises jeunassiennes qui nous ont aidés. Donc, tout d'abord, pour cette première façon, c'était surtout Présence Asso. Donc, il faut remercier M. Berland qui sont là, et particulièrement Marie-Lo qui est sur la partie Présence Asso. C'est-à-dire, qui fait des sites Internet pour les associations. Et puis, Symbra Informatique qui va plus nous aider sur la suite pour tous les modifs ou les questionnaires ou les choses comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, là, mais je ne remercie pas, c'est l'équipe parce que ça, c'est le contenant. Et derrière, il y a tout le contenu. Et je vous dis, là, c'est plus l'équipe unicongénale qui est là pour mettre et les dates, et les agendas, et les articles. Et on a un peu de retard par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné et encore plein de choses. Voilà, Facebook. Alors, vous verrez. Voilà, on a déjà 84 jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a 84 personnes qui, à chaque fois qu'on met quelque chose ici, sont alertées, etc. L'intérêt, bon, je ne vais pas faire la pub de Facebook, mais l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'on a 3-4 phrases, etc. Quand vous voudrez des articles de front, par exemple, le lundi prochain, il y a le conseil municipal, on vote le budget, etc. Nous, nous sommes présents. Nous sommes six élus dans l'île pour un as à être déjà un conseil municipal. L'idée, c'est vraiment de vous faire partager, non pas forcément le compte-rendu officiel, mais voilà, les ressentis, les choses qu'il faudrait creuser, etc. Et de l'allocation pour tout ce qui soit au niveau des commissions de travail. Voilà, donc là, vous voyez, c'est plus le côté événement, finalement. Mais quand même, l'idée dans Facebook, à chaque fois qu'il y a quand même quelque chose d'important, même des choses qui nous chagrinent, etc., l'info est là. Après, livre à vous d'aller plutôt sur Facebook pour avoir l'information de soi. Voilà, email, donc, je vous l'ai dit, donc, je me suis engagé toute seule en faisant le slide depuis 4 minutes et l'heure. Et puis, les événements, et je terminerai là-dessus, un peu plus vite. Voilà, c'est là, c'est vraiment les moments forts, comme celui-là. Et effectivement, là, il y a un premier événement. Il va y avoir un, le 20 janvier, ça sera l'occasion des vœux, salle Marius Bernier, l'autre, le 26 février, salle Déjeunet, et le 3e, 19 mars. Alors, ce sera peut-être ça, Jacques Antti. Pour l'instant, on a mis une option sur les deux, parce qu'on espère être un grand nombre le 19 mars. Et sans oublier, sur vos anodas, l'élection le 23 mars. Voilà, c'en est tout. Vous retrouverez tout ça sur Internet. Je ne fais pas comme au boulot, je ne vous dis pas, je vous enverrai les slides, mais c'est tout comme. Je vous propose qu'on continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, il va y avoir encore deux témoignages d'importance, et ensuite, nous aurons Christophe et Jean-Baptiste qui prendront la parole. Alors,